Musique de générique Et maintenant... Ce qui m'énerve c'est discrètement quoi. Moi, discrètement. Enfin bon... C'est ici que... Je vois pas de marqueur de quête. Où est-ce qu'il est ? J'ai pas vu le marqueur. Il doit se gâcher au bar, sûrement. Je sais pas où est-ce qu'il est là en fait. Je vois pas de marqueur de quête en fait. Y'a rien. Ah bah... Le foyer gelé. Ah bah il est là. Eh bah, c'est bien fait. Moi je le disais, un bard c'est forcément au bar quoi. Euh... Est-ce qu'on peut lui parler ouais ? Euh... Jouez-moi un morceau, bard. Vous n'êtes pas un bard. Venez avec moi, bard. Pourquoi ? Que voulez-vous ? Je voudrais montrer quelque chose. C'est important, il faut vraiment que vous veniez. Suivez-moi ou vous le regretterez. Non, non. J'ose pas jouer l'intimidation sur un vampire parce que... On va essayer la persuasion. Est-ce que j'ai l'air de me préoccuper de vous et de vos problèmes ? Allez ennuyer quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Venez avec moi. Que voulez-vous ? Suivez-moi ou vous le regretterez. Il faut plus pour m'intimider. Non. Fait à l'oeil. Pas d'entoureux, poussez-vous qui le regretterait. Chier. A la prochaine fois. Bon. Alors, la discrétion par Raven. C'est très simple. Est-ce que d'ici, je peux l'avoir avec arme ? Y'a l'arbalète carrément. Merde. Merde. Je suis tombé. Il est passé où ? Il se casse ? Ah non, il est juste là d'accord. Casse-toi comme un. Tu vois pas que t'es dans mon champ de tir ? Putain, tu vas pas me dire qu'il va placer le palais ? Alors ça, c'est la merde. Barbe. Sérieux, barbas. C'est vrai qu'avec cette équipe de choc, je... Réfléchis Raven, réfléchis, réfléchis. J'ai fais un asservissement sur lui. Pourquoi pas ? Essayons. Je sais pas ce que ça veut dire. Bonjour. Pourquoi ? Venez avec moi. Que voulez-vous ? Est-ce que j'ai l'air de me préoccuper de vous ? Regarde-moi à ses yeux. Allez ennuyer quelqu'un d'autre. Garde-moi ce putain d'œil. Regarde-les, regarde-les ! L'Ocad Vez ! Bon. L'Ocad Vem. Bon. Sérieusement, je... Je réfléchis, je réfléchis encore un peu. J'ai rien. On va devoir utiliser la magie. Corps de chêne, corps de pierre, détection des morts, illumination, rayonnement, transmutation. Transmutation. Transform un morceau de minerai de fer brut en argent en morceau de... Trop bien. Illusion. Non. Non. Destruction. Non. 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 Conjuration. Pfff. Oui. Règne, monsieur. Épilie. Et en pouvoir, j'ai quoi ? Absolument 100 points de santé à la cible. Cris de guerre. Invocation d'Assassin Spectra. Invocation de... Je vais invoquer Karstag ! Yeah ! Effet actif. Bon, oui. Non. Là, honnêtement, j'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre, très sincèrement. Et en cri, j'ai quoi ? Les gens, c'est animal, aura de perception, encore été avec les classes des fermes. J'ai pas grand-chose, honnêtement, là, je vais devoir y aller. Mais avec de la magie, ça aurait été pas mal, quand même. Manipulation. Seulement, j'avais assez de magie pour invoquer des Dédra. Putain, ça aurait été bon, ça. H d'armes liées, conjuration... Non, très honnêtement, je... Ah bah il se casse ! Bah voilà, fallait juste attendre ! Ho 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 ! Allez hop, bordel ciel. Alors, où est-ce que t'es ? Là, c'est bien. C'est très bien. Maintenant, on va pouvoir y aller à l'arbalète. Voilà. Là, ça va être bon. Merde ! Oui. Je vous cherchais. J'ai quelque chose d'abourné. Ah, qu'est-ce que tu veux ? En main propre uniquement. Toi, tu fumes un peu toi. Un elpe noir assez exalté m'a remis ça près de Korberok. Il a insisté pour que je vous l'apporte le plus possible. Allez au chantier ! Yeah ! Parfait ! Mon investissement a bien porté ses fruits, c'est parfait. Bon, par contre, là, les... Bon. Eh ! Mets attention ! Oui. Non, non, non. D'accord, ok. Ho 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 ! Attaque furtive ! Deux fois plus de dégâts ! Merde ! Bon. Bah écoutez les amis, j'aurais essayé. Mais vu que ma compétence d'archérie est... Est aussi... Pfff... Allez, une bulle pour moi. Bon. Bah vu qu'il n'y a pas de garde... Hey ! Tu connais le Bouya ? Bouya ! Wow ! Putain, la puissance du Bouya quoi ! Et allez, mille de primes, forcément. Euh... Classe les bottes ! Même les vêtements, j'aime bien. Donc je... Bah je le fous à poil. De toute façon, il a plus de tête, il va pas... Anneau de parade. Ouais ! Petit point de brûlure, ou euh... Non, 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 non ! Je refuse le combat ! Arrêtez ! Arrêtez ! Faralda ! C'est quoi ça ? Ah d'accord ! Euh... Bon, on va... Putain ! Merde ! Eh, j'ai pas envie qu'elle tue mon... Mon... Ma sphère de Wemer ! Putain ! Ah, vous savez, on peut se téléporter. On va se téléporter très loin, rapidement, avant que ça dégénère. Euh... C'est quoi la dernière quête qui me reste, alors ? Attendez, cache, cache. Ouais, retournez voir Gunmar, ça je me doute. Technologie en cette... Alors là, aller au chantier, ouais. Euh... Récupérer l'objet plan, améliorer la mine du middle. Où est la mine du middle ? Je vous le demande. Alors là-bas c'est Gunmar. Je vais enlever le repère. Et où est la mine... Elle est où ? Bon, on va faire un truc. Très très con, mais... Merde, pas ça ! Merde ! Ah d'accord, c'est pas ici. Enfin, c'est pas... Tu peux pas faire carré dessus pour voir où c'est, c'est pour ça. C'est où la mine du middle ? Elle pourra s'en servir pour maîtriser une nouvelle technologie qui servira aux membres de la garde de l'eau. Bon, bah on va faire sortir de terre, hein. Peut-être que c'est en... Ça m'étonnerait que ce soit en Solstheim, quoi. Non, ça va être un endroit que j'ai pas vu. Bon. On va aller en Solstheim directement et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il nous veut, l'elfe noir, hein. Moi j'ai très envie d'aller voir. C'est la petite parenthèse entre les vampires, quoi. Bon, j'espère que tout le monde est là. Déjà il y a Roger, mais après les autres, je sais pas. Bon. Bon. Bon bah j'ai plus Roger. Bah les autres y vont arriver, je pense. Ils sont en train de se démerder ailleurs. Je vois un petit point rouge là, j'aime pas ça. Eh bien, allez. Allons voir, euh... Non. Eh bah si c'était bien ici. Eh bah parfait. Euh... On va quand même aller voir d'abord l'autre, là, le... Voilà, ici, la tertre de Cobjorn. On va y aller et puis... Bon, on peut y aller à pied, hein, tu me diras. Enfin, attendre le chargement de moi. Ah, mais j'aimerais bien quand même retrouver mes deux compagnons, là. Mes deux compères. Histoire d'eux. Putain. On va attendre... On va attendre 24 heures. Tranquillement. Au calme. Le type, c'est... J'attends jour 10. Barbas, au pied. Putain. En plus, ça met 2 heures, quoi. Oh là là. Mon dieu. Incroyable. Est-ce que je vais faire passer ça ? Bon, c'est bon. Ça dure 20 secondes, normalement. C'est bon, là ? Oh, j'ai appuyé depuis... J'ai appuyé depuis 10 ans. Bon. Eh bah... Ma foi. J'espère que là, ils vont arriver, hein. Parce que sinon, j'ai commencé réellement à m'inquiéter, hein. Je vais devoir retourner à fort d'hiver, machin. Oh, non, non, non. N'empêche, comment je me suis... Il y a tellement pas de garde. C'est les villageois qui doivent se défendre eux-mêmes. C'est quand même énorme, quoi. Ça me fait halluciner. Heureusement, ma sphère Dwemer est là. Barbas. Bon, logiquement, il n'y a pas de problème. Genre 10. Ouais, ça, je n'en sais rien. Ouais, toi, t'es là. Mais les deux autres glandus... Que dalle. Ah, ça m'inquiète, ça, les amis. Ça m'inquiète. Oula, oula. La baisse de framerite. Allez, des baisses de FPS. Bon, tant qu'à faire, hein. Ah, mais ça m'inquiète, ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, putain. Oh, Barbas ! Jordis ! Putain, elle est où, cette connasse ? Jordis, elle doit pas être bien loin. Putain, s'il y a Barbas qui est revenu, bordel, Jordis, elle doit y être. Putain, j'ai... Ah, non, c'est pas la capture qui plante, les amis. C'est vraiment le jeu qui... Bah, c'est... Ah, putain, Jordis. Bon, bah, tout le monde est là, parfait. Allez, on y va. Génial, maintenant que le jeu plante à moitié. Mais c'est Dragon Band, c'est l'extension, c'est comme ça. Je suis vraiment désolé. Bon, voilà, ça se règle. Ouais, ça se règle. Sérieux, quoi, putain. Ah, si ça bug comme ça, c'est... Putain ! Garde ça. Euh, je viens d'appuyer sur... Putain... Wouah ! La face de merde, allez ! Roh, c'est énervant quand ça fait ça. Ah ouais, non, mais alors là... Non, attendez. On va faire un truc. Putain. On va attendre une heure. Parce que c'est le fait d'avoir attendu que ça a bugué. Ça a l'air de marcher. Putain, ça a l'air de marcher. Ça a l'air d'avoir marché. Bon. Euh, il faut que j'aille... Bon, bah, maintenant que tout le monde est revenu, putain, ça fait plaisir. Et j'ai eu peur, hein. Ah, moi j'ai peur, hein. Quand mes amis ne sont pas là... Fuck. Fuck it. Téléporté, tu vois, pour 4 mètres, mais fuck. Bien, 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 bien. Alors, les travaux ont avancé ? Oh, vous voilà. Mais que se passe-t-il ? Ça ne va pas du tout. Nous avions à peine commencé à avancer quand quelque chose a réveillé les drogueurs. Ils n'ont mis que quelques secondes à massacrer tous les mineurs. Je crois que je suis le seul à m'en être sorti. Voilà ce qu'on gagne à lésiner sur la sécurité. Quoi encore ? Eh bien, à moins que vous vous occupiez de ces drogueurs, notre petite affaire arrive à son terme. C'est peut-être le cas, de toute façon. On venait de tomber dans une impasse quand ces créatures ont attaqué. Mais on a peut-être raté quelque chose. Qui sait ? D'accord, on débarrassait le tertre de comme genre des... Ok. Des drores. Pour trouver un passage dans le tertre. Bon, bah écoutez, ma foi, on va y aller. Ah ouais, ça a bien avancé, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois qu'on était venus ici, là, c'était tout ensablé ici. Enfin, c'était plein de cendres. D'après lui, c'était les cendres. Oh putain. Génial. Bravo les gars, vous avez trop bien bossé là, génial. Tertre de comme bien. Bon, bah on va débarrasser le tertre de toutes ces conneries. Pourquoi je fouille une uneure vide ? Putain. Oh là. Direct, comme ça, ça attaque. Ah mais ils sont faibles. Vous avez une faiblesse affligeante pour que les légendeurs. C'est vraiment abusé. Une jeune spirituelle inférieure. Ici, il y a quoi ? Une pioche et des livres abîmés. Oh putain. Merde. Les mineurs. Qu'on avait si gentiment engagés pour mille putains de pièces d'or. Putain, je n'ai pas arrêté de dépenser en fait. Ah récemment. Oula oula. Direct le seigneur. Ah ouais, alors par contre là, le seigneur, il envoie le pâté. Je suis fouillé. Oula, merde. Je me suis gouré. Autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme cri ? Ah merde, un asservissement j'ai fait. Bon. Il n'y a qu'à faire. Défaire l'homme. Alors. Ok, bon bah. Un asservissement qui a servi à que dalle. On n'attaque pas ses alliés. Voilà. Et bah tu vas crever. Et toi aussi. Oh merde. Non, non. Et laisse le moi. Non, allez Barbas, laisse le moi. Ok. Jour 10, rien à foutre. A me capturer. Et paralysé. Bon. Et bah. Bah ma foi, c'est pas trop bon. Ah merde, je me fais attaquer. Excusez-moi. J'arrête pas de capturer des âmes, ça se trouve bien. Ça remplit mes gemmes, c'est bon. Allez, encore une âme de plus pour Raven. Une magnifique petite âme. Attendez, je lui fais sa petite affaire là, la minette. Jour 10, ne regarde pas. Je n'ai pas envie de... Putain, Barbas, mais Barbas, il veut tout le temps les niquer à ma place. C'est incroyable ça. Quel fou, quel fou ce chien. C'est peut-être le maître, c'est-à-dire moi, qu'il est complètement endoctriné là-dedans. Perverti. Coffre adepte. Non. Non. Allez. Non. Merde. Plus haut, plus haut. Non ! Je fais n'importe quoi. Par là. Pas du tout. Par là. Pas du tout. Ok, d'accord. J'étais loin du compte au tout début. Ok, un appel aux armes. Voilà. Bon. Où est-ce que j'en suis, en fait, dans la quête ? Ah, c'est tout ? Parler à Ralis. Je n'ai pas le droit d'y aller là-bas ? C'est que ce n'est pas dégagé, en fait. Bote de marche sur l'eau d'Azidal. Si c'est ce que je crois, c'est génial. Je vous le dis carrément. Tenue. Des bouts. Permet de marcher sur l'eau. Enchantement plus 10. Si vous portez 4 des reliques d'Azidal. Des reliques d'Azidal. Bah, c'est ça une relique d'Azidal pour eux ? Je pense. Putain. D'accord. Eh, bah, on a une relique sur 4. Qui nous permet de marcher sur l'eau. J'ai hâte de tester ça. C'est vraiment magnifique. Azidal, ça ne me dit rien. J'ai vu un bouquin, là, tout à l'heure. J'aurais dû le lire. Il est vrai, il est vrai. Je vais aller voir ça. Ah, putain. En tout cas, c'est génial. Marche sur l'eau, quoi. En fait, surtout, je me demande si on peut désenchanter et réenchanter quelque part. C'est le gros enfoiré, quoi. Alors ? J'ai tué les drôres et trouvé un moyen de sortir de l'impasse. Bravo. Il y a peut-être encore un espoir pour nous. Il ne me reste plus qu'à recruter de nouveaux mineurs. Ça ne va pas être facile. Surtout quand ils vont apprendre que leurs amis sont tous morts. Je ne vois que l'or pour les convaincre de risquer leur peau dans ce trou. Je vais avoir besoin de... Disons... 2000 septils. Ah, fait chier. Allez, tiens. Je ne lasserai jamais de ce bruit. Il va me falloir quelques jours pour trouver de nouveaux ouvriers. Mais repassez voir où nous en sommes à l'occasion. Je pense qu'il nous renverra un message, comme tout. Alors, c'était ça. Le déclin d'Azidal. Alors, est-ce que c'est long à lire ou est-ce que je peux le lire rapidement ? Ouais, je peux le lire. Allez, c'est que quelques pages. Ça, c'est rapide. En des temps immémoriaux. Lorsque les hommes arpentèrent pour la première fois les terres de bordel ciel, un grand enchanteur se fit connaître dans la ville de Sahartal. Dès son plus jeune âge, ses tuteurs avaient remarqué son don pour la magie et les artifices. Alors, Sahartal, c'est près de fort divers pour ceux qui ne voyaient pas. Une fois adulte, son talent était devenu inégalé. Ne trouvant rien de plus à apprendre parmi les siens, il quitta femmes et enfants pour entamer une formation auprès des maîtres elfes. Et dit, par la même occasion, adieu au sexe. Un an passa, puis deux, puis trois. Et lorsqu'enfin il revint à Sahartal, il n'y trouva que des ruines. Les elfes avaient mille à mille la ville à sac, et tous ceux qui y vivaient jadis avaient péri ou disparu. Parmi les cendres et les vestiges de sa demeure, il fit un terrible serment de vengeance. Telle est l'origine du nom qu'il porte dans les légendes. Azidal, le destructeur vindicatif. Seul, il ne pouvait rien faire. Il décéda donc d'attendre le moment propice, et en profita pour se plonger davantage dans son art. Plus que quiconque auparavant. Auprès des Dwemer, il apprit les sept natures du métal et comment les harmoniser. Auprès des Heled, je ne connais pas tiens. Les Heled, je ne vois pas ce que c'est, s'il y en a qui connaissent. Il apprit les runes anciennes et la magie de l'aube que même les elfes commençaient à oublier. Putain. Parmi les Falmer, les Shimmers et les Altmer, il voyagea, prenant chez chacun tout ce qu'il pouvait prendre, tout en songeant la manière dont il pourrait retourner se savoir contre eux. Enfin, il entendit parler d'Isgramor et de ses compagnons qui venaient d'arriver d'Atmora. Durant trois jours et trois nuits, il chevaucha vers le nord pour les rejoindre. Il finit par les retrouver sur la côte glacée, où ils avaient accosté, près des ruines de Sartal que les elfes avaient fortifiées contre eux. Il offrit ses services aux compagnons, ainsi que tout ce qu'il avait produit pendant ses années de labeur. Grâce à l'acée d'Atmora imprégnée de ses enchantements, les elfes furent vaincus, et il obtint enfin sa revanche. Néanmoins, il n'était pas satisfait. Son art était devenu sa vie, et son intarissable soif de connaissance le poussait à se prolonger toujours plus dans ses recherches. Il finit par épuiser le savoir des elfes, mais cela ne suffisait pas. Il chercha les secrets des runes draconiques, et obtint un siège parmi les grands prêtres dragons. Mais cela ne suffisait pas. Finalement, il se tourna vers les plans d'Oblivion, où il trouva puissance et folie. D'aucuns racontent que s'il s'y aventurera pour ne jamais revenir, je fatigue. D'autres disent qu'il fut trahi par les autres prêtres dragons, puis tué, ou force à se cacher sous les ruines de sa chère Sartal. L'escale de Solstheim pense qu'il gagnait leur île, et fut enfermé dans les profondeurs du tertre de Colbjorn avec ses dernières reliques. Ce qui est vrai, il ne s'agit là que de la légende, telle qu'elle était racontée par les bardes de Fort Diver. Quelle que soit la vérité, l'histoire d'Azidal devait servir d'avertissement. Qui cherche la perfection doit prendre garde de ne pas se laisser engloutir par la quête elle-même. Et bien voilà, en gros, oui, il est là. Ça se trouve, on va peut-être l'affronter Azidal vu que c'est assez relique. Il a été enterré ici. Bon, très bien. En attendant que notre ami trouve quelque chose de plus intéressant à nous donner, on va aller... Ah oui, c'est vrai qu'à la base, je devais récupérer l'objet plan arbalète amélioré. Si je vais partir du tertre des Squalsong... Pfff, putain. J'ai peur en fait, il faudrait mieux que j'aille en hauteur et que je descende en fait. Ça fait loin d'ici, non ? Bon allez, je t'abandonne.